Bonjour à tous, avant toute chose la qualité de son dans cette vidéo notamment au début risque d'être fortement dégradée. En effet aujourd'hui je vous présente mon micro audio technica at 2020 pour vous présenter ce micro j'étais obligé de le débrancher le son sera capturé par un micro relativement bas de gamme en début de vidéo ce qui fait que vous n'aurez pas une qualité de son relativement correcte mais rassurez vous à partir de la fin de la vidéo vous devriez l'entendre la qualité de son sera nettement meilleure et restera comme ça définitivement sur tout le reste des vidéos merci pour votre compréhension et bon visionnage à tous salut à tous c'est dylan du guenélic alors aujourd'hui petite présentation de matériel donc désolé si d'avance le son est un petit peu pourri dès l'entrée de la vidéo mais voilà je suis en train de vous présenter donc mon nouveau micro donc j'utilise un ancien micro pour enregistrer cette vidéo du moins le temps que je vous présente le micro en lui-même et le packaging alors aujourd'hui bon bah comme vous l'avez deviné on va parler micro je vais vous présenter un petit micro que j'ai acheté il ya vraiment pas longtemps il s'agit du audio technica at 2020 micro qui sera destiné à remplacer celui ci donc le taux nord dm 700 que j'avais que vous avez connu un petit peu vers la fin de la chaîne effectivement j'avais ce micro là alors comme je vous disais dans la vidéo précédente changement de cap le taux nord même 700 en fait est un je dirais pas que c'est un jouet mais je dirais pas non plus que c'est un outil pro en effet bon si on démonte le micro donc ce qui est relativement simple donc voilà il suffit juste de dévisser donc le tour donc voyez vous avez une conception qui est dedans relativement très basique donc vraiment tout petit circuit intégré des fils qui sont vraiment très très fin qui sont vraiment soudés assez sommairement enfin ce qui ce qui vraiment leur attrape ça va être vraiment je pense la capsule comme je disais parce que c'est pas l'électronique qui à mon avis fait une qualité monstre dedans donc voilà c'est un petit micro qui qui m'a bien dépanné qui fait un son relativement assez correct mais on n'est pas non plus dans quelque chose de de très professionnel voilà c'est toujours un peu le merdier à remonter parce qu'il faut que tout tombe bien en face donc voilà lui il va prendre sa retraite tout simplement on n'en parle plus donc aujourd'hui je vous présente du matériel un petit peu plus pro parce que comme je vous disais moi je suis dans la sonorisation depuis quelques temps ça fait maintenant un an et demi deux ans que je fais ça donc j'avais je me suis dit bon c'est quand même con de présenter une chaîne youtube sur de la sonorisation et c'est avec un matériel aussi aussi bas de gamme donc aujourd'hui présentation du audio technica at 2020 que l'on peut trouver aux alentours de 100 euros si on fait de bonne affaire alors il existe en plusieurs variantes moi le bien c'est un la variante xlr sans réglage sans coup banné rien parce que quand je vous montrerai mon setup j'ai tout ce qu'il faut j'ai une carte son une presse onus audio box qui enregistre j'ai du préample j'ai de la console de mixage et tout donc je n'ai absolument pas besoin d'avoir un micro qui fait usb ou autre celui ci sort en xlr mais ce modèle là existant en usb il existe avec que tout un tas de réglages un réglage de gain un coup bas enfin il existe tout un tas de variantes comme je disais dans la vidéo précédente il ya forcément un audio technica at 2020 pour chaque youtube heures ou chaque poste podcasteur ou chaque streamer parce qu'ils ont fait sa micro qui est tellement célèbre qu'ils ont décliné en tout un tas de variantes le xlr est en général plus utilisé dans les studios d'enregistrement là où on va utiliser des cartes sont professionnelles la version usb va plutôt être utilisé dans tout ce qui est podcast etc là où le streamer etc n'a pas envie de se faire chier acheter une carte son à la configurer etc le tout c'est qu'il ya un son assez correct mais on cherche pas non plus un son studio donc on va déballer ce petit modèle là donc le packaging bon on échoue deux techniques à donc on est sur quelque chose de professionnel je rappelle que cette marque avec qui peut par exemple énergie en radio ils ont des casques audio technica tout un tas de radios d'ailleurs on des micros du audio technica même si c'est souvent du show qui est présent notamment des modèles phares dans la radio mais en casque c'est souvent du audio technica qu'ils ont donc c'est une marque qui est pas qui est loin d'être inconnu quoi donc sur le packaging on a quelque chose de très neutre la marque le micro en lui même la référence on voit que comme inscrit dessus c'est un microphone cardioïde c'est à dire que il va prendre à peu près l'ensemble du son ça va pas être un son qui va être pointé pointé ou autre c'est vraiment un cardioïde ça qui prend une globalité de son j'essaie de vulgariser au maximum et c'est un microphone ce qu'on appelle un condensateur c'est à dire qu'il lui faudra une alimentation fantôme une alimentation de 48 volts pour exploiter pleinement ce micro c'est à dire que si vous avez une carte son par exemple je vais prendre cette zoom u22 en carte son qui est une carte son entrée de gamme mais qui peut faire le job souvent vous avez donc ce petit bouton donc 48 volts donc si vous mettez sur off le microphone ne marchera pas ou fera un son très très faible qui sera inexploitable il faudra mettre ça sur on donc l'alimentation fantôme si vous avez une console de mixage c'est pareil même j'allais dire j'allais dire si c'est le milieu de gamme vous l'aurez mais même sur une bas de gamme vous aurez une alimentation fantôme en général il faudra l'activer pour utiliser ce genre de micro c'est très important sur la version usb en revanche il n'y a pas besoin parce que l'alimentation fantôme est directement intégré dedans donc on déballe ceci donc dedans on retrouve donc une petite notice avec bon comment parler dans le micro effectivement ça c'est des guides pour amateurs mais qui sont qui sont très utiles voilà faut bien parler en face du micro vous avez vous avez j'ai pas vous spoiler de face au niveau du micro vous allez voir qu'un petit détail qu'il faut surtout respecter donc si manuel manuel assez simple j'ai l'impression excusez moi je regarde ça d'un petit peu plus près ouais parce que bon il me semble que sans pdf directement sur leur site il n'y a pas la courbe de fréquence et c'est ce qui est bête j'aurais voulu vous la montrer parce que ce micro a une petite particularité donc il est livré avec une petite pince petite pince que je pourrais pas vous montrer mais que vous pourrez trouver très facilement sur internet pour mettre directement sur un bras de micro la pince est déjà fixée parce que le micro je m'en suis déjà servi vous vous en doutez bien il est livré avec une petite pochette pochette qui est vraiment pas mal pour un micro à 100 balles franchement on est sur une pochette imitation de cuir assez large bien embourré à l'intérieur donc de quoi transporter l'audio technica s'il a besoin d'être transporté en toute sécurité il est vrai elle est vraiment bien embourré donc ils n'ont pas fait semblant et là ça doit être la déclaration je crois de conformité etc oui c'est des langues plus ou moins exotique voilà ne pas jeter la poubelle etc mais ils auraient dû glisser quand même la petite feuille de caractéristiques du produit à moins que ça soit dessous la mousse mais je doute il n'y aura aucun intérêt de planquer ce genre de document non elle y est pas c'est dommage parce que ce micro l'avantage qu'il ya c'est qu'il a une réponse en fréquence qui est vachement linéaire c'est à dire que sur différents micros vous avez une plage de fréquence en général ça capte de 20 hertz à 20 kHz je vulgarise au maximum a bien entendu ainsi à des pros qui passe par là vous allez vous dire oui mais c'est pas de sens exact que tous les micros ne capte pas pareil etc je suis entièrement d'accord mais je vulgarise pour les plus amateurs ça que le micro il est capable de capter des sons graves des sons médium des sons élus mais certains micros vont capter plus de son médium que de son grave d'autres ils vont avoir plus d'aigus à capter que de son grave etc celui-là il est assez neutre à c'est à dire que la courbe est droite ce qui fait qu'on peut enregistrer tout ce qui est instrument dessus on peut enregistrer de la guitare etc comme on peut enregistrer une voix est hyper bien à retravailler parce que le son ne sera pas déformé c'est l'avantage d'avoir une courbe assez neutre c'est que ce micro ne déformera pas votre voix il essaiera de donner un rendu très naturel et très proche de votre voix réelle c'est pour ça que c'est un micro qui est très 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 utilisé parce que pour le prix donc déjà avoir du audio technica aux alentours de 100 euros c'est une bonne affaire en plus avoir quelque chose de très robuste parce que je vais vous montrer c'est encore plus une bonne affaire quelque chose de bien fini en produit bonne affaire est quelque chose de très linéaire franchement aux alentours de 100 euros on peut pas faire mieux c'est c'est un micro qui d'ailleurs est très bien noté pour cause je vais regarder calme sur la boîte avant de remballer tout ça s'ils ont pas la réponse en fréquence parce que non c'est dommage c'est vraiment dommage non ils ont rien mis dessus donc c'est c'est dommage parce que c'est un excellent argument quoi pour ce micro c'est quelque chose effectivement qui qui mérite d'être souligné donc le micro pèse son poids on est sur quelque chose ouais on est sur quelque chose qui est littéralement deux fois plus lourd que le taux nord de ce côté là on sent qu'on est plus sur la catégorie jouer sur ce modèle là on sent qu'on est vraiment sur un vrai micro donc ce micro est composé donc d'une fiche xlr qui est ici et c'est tout on est vraiment sur la version de base xlr donc après c'est à vous de vous débrouiller pour avoir votre carte son vos traitements audio et c'est pour pour l'exploiter mais ce micro là voilà l'audio technica at 2020 de base il est équipé d'un xlr il existe en sortie usb avec tout un tas de réglages sur le dessus ça c'est les versions les variantes qui existent comme je vous ai dit pour youtube heures podcaster etc donc ce micro faut bien positionner pourquoi parce que si vous regardez vous avez marqué bac ici donc bac en fait il faut que ça s'asseoir derrière il faut que vous parlez en face du logo audio technica pour avoir le meilleur rendu c'est la capsule est dirigée vers ici si vous si vous parlez ici vous êtes ce qu'on appelle en opposition de phase donc vous allez avoir un son qui va être capté déjà nullement ça va tout simplement vous allez avoir des sons qui vont être annulés attention le rendu sera à chier en général quand on parle derrière un micro le son n'est pas bon c'est comme quand vous parlez devant une personne derrière une personne vous allez entendre parler derrière une personne mais vous allez l'entendre clairement moins bien que si vous parlez devant une personne donc voilà bon pas grand chose à vous présenter design noir noir mat il a l'air d'avoir quand même une bonne peinture il est bien fini c'est propre voilà que dire de plus ça c'est un micro qui est très très propre donc à partir de là maintenant vous allez avoir une différence de volume de changement de qualité sonore parce que là je suis en train d'enregistrer pas avec le taux d'or bm 700 vu que je vous présente également mais avec un clone avec un new verre ou un je ne sais pas comment ça se prononce nw 700 qui est littéralement un clone du taux nord bm 700 mais quand je dis un clone c'est que c'est le même produit mais rebadgé en fait donc je suis en train d'enregistrer avec un new verre nw 700 clone du taux nord bm 700 je vais le débrancher je mets sur pause et on se retrouve de suite avec le audio technica de brancher voilà donc on se retrouve devant le micro l'audio technica donc AT2020 qui est ici présent vous pouvez voir d'ailleurs la petite carte son presse pressonus audio box usb 96 qui est derrière qui sert à l'enregistrer donc ce micro est branché directement sur cette carte son donc voilà ça ça de la gueule ça donne un style le seul truc qu'il faudrait que que je rajoute alors j'ai commencé à bricoler un truc c'est une petite bonnette anti pop parce que ce modèle là n'est pas inclus c'est à dire qu'il n'y a pas de d'anti pop fourni directement derrière la grille on n'a pas de mousse certains micros ont une mousse qui est derrière la grille ce qui est pas mal là y'a rien c'est à dire vous avez la capsule à nu ce qui fait que si vous vous faites des ddp dp ou db vous trop près du micro vous allez l'entendre ça va vous faire du vent en fait et c'est pas top donc il faut une bonnette une bonnette à mettre dessus la bonne aide malheureusement que j'ai été parfaitement adapté pour le taux nord mais j'étais obligé de faire un trou pour l'adapter parfaitement dessus bon je n'ai pas mises pour des raisons esthétiques et un pour que vous voyez la beauté du micro donc voilà on va pas s'éterniser là dessus je vous ai présenté ce micro là ce micro donc pour moi les avantages pas cher bonne réponse en fréquence très très simple à installer très élégant sur un support c'est vraiment on n'est pas sur de la vulgaire suspension bien qu'on puisse l'installer là-dessus on n'est pas sur de la suspension comme ceci vous voyez vous avez un petit support qui est vraiment très esthétique qui va venir prendre le micro vers le bas comme ça et le soutenir ce qui donne vraiment un très très bel esthétisme après attention faudra voir au niveau du temps au niveau des contraintes si ça tient ou si ça casse mais c'est du audio technica donc je me fais pas trop de soucis donc voilà pour les avantages les inconvénients honnêtement j'en ai pas trouvé franchement je n'ai pas trouvé si à la limite je trouve qu'il a un gain un petit peu moins élevé par rapport au taux nord c'est à dire que je suis obligé de pousser un petit peu plus ma carte son vous voyez effectivement l'enregistrement au niveau de d'audacity qui tourne en arrière-plan pour capturer le son je suis ouais quasiment aux trois cas sur ma carte son et vous voyez qu'il faut vraiment être collé sur le micro pour que ça ça capte vraiment le son le taux nord un petit peu plus de sensibilité c'est à dire que trois cas s'enregistre quand même beaucoup plus donc voilà c'est vraiment le seul défaut mais bon après niveau studio niveau pour retravailler pour retravailler le son etc vous faites un tout sélectionné sur audacity vous faites un effet vous amplifiez vous mettez de la compression et c'est bon vous retrouvez un son qui est nivelé et d'ailleurs la compression il ya très très peu de youtube heures qui l'utilisent et c'est vachement casse-pieds mais la compression c'est très très important parce que la compression en fait va éviter que si par exemple je me rapproche du micro vous m'entendez gueuler si je m'éloigne vous m'entendez plus la compression en gros pour faire simple parce que ça sert à tout un tas de trucs ça va en gros niveaux les leçons et ça il ya très peu youtube heures qui l'utilisent notamment une chaîne d'ailleurs qui s'est arrêté que je regrette mais que j'adorais la chaîne ville brequin qui utilisait très très peu la compression et qui des fois était chiant parce que effectivement on les entendait c'était vachement étouffé etc il y aurait eu besoin de compression pour justement niveler le son et tout d'un coup ça gueulait et c'est vachement chiant en fait donc c'est pas terrible donc voilà on va pas s'éterniser sur sur ceux ci très bon micro moins de 100 euros je vous mettrai un lien dans la description de là où je les commandes et je les commande les sur un très très célèbre site de musique encore une fois parce que maintenant faut se justifier tout c'est absolument pas un placement de produit envers la marque etc de toute façon sur cette chaîne il y aura pas de placement de produit et si jamais il doit y en avoir un genre vous serez informé et j'essaierai de vous partager un truc avec vous mais pour l'instant c'est absolument pas l'ordre du jour ce n'est absolument pas un placement de produit je vous mets juste le lien pour vous partager là où je l'ai acheté voilà je vous dis salut à tous et à la prochaine